Ok, ça fait vraiment super longtemps que je vous parlais d'un truc, le fouet. Alors, ne me demandez pas comment, mais j'ai réussi à me procurer un vrai fouet, un véritable fouet. C'est un truc de fou, un fouet. Ça fait vraiment super flipper. Je ne peux pas vous dire mieux, j'ai hyper peur de me faire mal. En plus, il y a vraiment de l'apprentissage pour pouvoir maîtriser un truc comme ça. Je ne sais pas du tout comment utiliser un fouet, donc j'ai dû taper sur internet comment utiliser un fouet. C'est très très bizarre, sachant qu'on ne parle pas de cuisine, vous êtes d'accord ? Regardez, je vais vous montrer, on va essayer ensemble. First try. En vrai, je n'ai pas réussi par exemple. C'est presque ça, mais ce n'est pas celui-là. Oh ! Sa merde ! Là, on a eu quelque chose. Tu t'imagines, tu te prends ça. Il ne faut pas utiliser ça sur quelconque forme de vie, sur des formes de vie vivantes, quelles qu'elles soient. Ce n'est pas possible, sauf si la personne est consentante. Je pense que personne ne veut ça. Je vous jure, j'ai déjà bien try-yard. Ok, j'essaye un petit coup juste comme ça pour vous. C'est tellement pas adapté dans mon studio en plus. Ah, pas mal ! Pas mal celui-là. Vous avez entendu ce truc ? Dans votre direction. Oh, la vache ! En fait, je suis tellement nul en fouet, évidemment c'est la première fois que j'en utilise un, que dès qu'il y a ce bruit qui se manifeste, quand j'arrive donc à faire le lancer suffisamment bien, ça me choque. La puissance dégagée par ce truc, ce bruit, vous savez d'où il vient ce bruit là ? Ce bruit qui fascine littéralement les physiciens depuis plus d'un siècle. Peut-être que vous comme moi, vous avez toujours pensé que ce bruit venait du claquement de l'extrémité du fouet sur le sol ou sur une surface. Mais en fait non ! Du coup, il y a plein de questions à se poser et vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler du fouet. Cette vidéo va être très cool. Un petit claquement vite fait là encore ? Le fouet est en fait un objet beaucoup plus stylé qu'on pourrait le penser. J'ai envie évidemment d'apprendre à un petit peu plus le maîtriser. Une bouteille. Je tente. Et j'étais vraiment pas loin. Je sais pas pourquoi j'essaye parce qu'à mon avis j'y arriverais pas. Ah, presque ! Au moins j'arrive à toucher une cible. Let's go ! Si je vous dis qu'il est certainement la première invention humaine à être parvenu à briser le mur du son. Vous me croyez ou pas ? Ce claquement reconnaissable entre tous... C'est pas le bruit du claquement du fouet sur une surface. Là il touche même pas le mur en face. C'est simplement véritablement le bruit de l'extrémité du fouet. Cette zone là là. Qui dépasse la vitesse du son. A savoir 340 mètres par seconde. Avec cet objet j'envoie l'extrémité de ce truc à 340 mètres par seconde. C'est incroyable ! J'y arrive de mieux en mieux. C'est tellement incroyable que pas mal de scientifiques ont mis beaucoup de temps à l'admettre. Bon j'imagine que beaucoup d'entre vous pensez savoir se servir d'un fouet. Moi même le premier quand je l'ai reçu je me suis dit mais easy, facile ! Et en fait non, non vraiment pas du tout. J'ai dû regarder les tutos, c'est hyper compliqué. Il y a plein de variantes et tout pour le faire bien claquer. Ça vient pas tout de suite. Là j'ai un peu de pratique voilà j'ai un petit peu de... Ouais j'ai un petit peu de connaissance. Bon une fois sur trois je me claque dans les jambes et dans les mains et ça fait super mal. Mais voilà j'ai un peu de pratique. L'idée c'est de faire un mouvement rapide du bras comme ça. Vous inclinez le manche vers l'arrière afin de le dérouler dans l'air. Puis vous ramenez le bras brusquement vers vous. Et en fait si tu fais bien ce mouvement avec les bons timings etc. La bonne vitesse. Et bien on pourra entendre ce fameux claque. Parce que l'onde que tu vas déployer tout le long de ce fouet. Elle va se propager jusqu'à son extrémité. Et venir claquer. Donc ce bruit c'est vraiment un bruit reconnaissable entre tous. Qui a vraiment allumé une petite loupiote dans la tête d'un scientifique en 1905. Son nom à ce scientifique c'est Otto Lumer. En allemand. A l'époque celui qui a donné son nom à la mesure Ernst Mach. Vient de prouver qu'un projectile animé par une vitesse supérieure à celle du son. Engendre une onde de choc qui se manifeste par un claquement. Bam ! Un claquement qu'il compare bientôt au bruit d'explosion produite par une météorite. Quand elle entre dans l'atmosphère terrestre. Pour lui plus de doute. La vitesse d'entrée d'une météorite dans l'atmosphère terrestre est supersonique. Alors parti de là notre chercheur visionnaire Otto Lumer. Il a eu une petite idée. Attends attends voir le fouet lui aussi provoque un claquement. Regarde. Bon là il provoque pas de claquement mais attends regarde. Bon là non plus il provoque pas de claquement mais attends voir. Ça provoque un claquement ça si je ne m'abuse. Est-ce que ça se pourrait que lui aussi ce son soit dû à une onde de choc sonore ? Ça voudrait dire que le fouet est capable d'aller à une vitesse supersonique. Bon voilà il s'est dit ça. Bon les gens ils se sont un peu foutus de sa gueule à l'époque. Mais en tout cas son hypothèse elle est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Puisque dans les années 30 un chercheur prouve qu'un fouet mécanique est capable d'aller à une vitesse supersonique. Et ensuite dans les années 50 un autre montre que c'est possible uniquement à la force de vos petits bras. Mon petit bras là. Bon il est un peu balèze mais imagine là avec mon bras ça ça va aller à une vitesse supersonique. Regardez tous. Si j'arrive à envoyer cet objet à une vitesse supersonique là maintenant tu mets un like à la vidéo. C'est comme ça. Très très bonne façon de quemander des likes. Non mais bon après ce skill c'est sûrement dû aux nombreux soulevés de geodes que j'ai fait dans ma vie quoi. Dans ma carrière. Bon bref malgré ça il reste encore à la visualiser cette fameuse onde de choc. Après tout c'est vrai on croit ce qu'on voit. Et pour ça il faudra attendre les avancées technologiques de 1998. Grâce à une caméra capable de filmer 9000 images par seconde. On parvient enfin à la filmer. Alors là c'est en slow motion aussi avec ma caméra mais bon c'est pas le même nombre d'images par seconde. Mais bon on a quand même un petit slow motion sympathique. A partir de là plus de place au doute. C'est terminé. Au moment où le fouet passe la vitesse hypersonique une onde de choc est bien émise. Mieux on découvre que le fouet est capable d'excéder la vitesse du son. Elle est capable de la dépasser d'aller au delà de ça. Pendant une durée ultra courte de 1,2 millième de seconde. Encore mieux. L'accélération de l'extrémité du fouet semble même être capable d'atteindre deux fois la vitesse du son. C'est complètement fou. Malgré mon lever de géode pas dégueu ça semble quand même totalement fou de pouvoir excéder deux fois la vitesse du son. Simplement avec la force de mon bras. Alors ok je sais faire claquer mon fouet c'est bon. Je crois que je vous l'ai suffisamment prouvé depuis le début de cette vidéo. Mais qu'est ce que je lui fais vraiment subir pour qu'il puisse dépasser la vitesse du son. Alors pour bien comprendre ça il faut aussi comprendre comment est constitué un fouet. Comment il est fait. Il y a le manche, le tong et le cracker. Le manche il est conçu pour faciliter la formation d'une boucle. Dans sa continuité le tong lui c'est un filament en fait qui s'affine afin d'accélérer cette boucle jusqu'à ce qu'elle atteigne la houppe. Le cracker donc. Une fois la physionomie d'un fouet comprise faisons une petite reconstitution de ce qui se passe quand je le fais claquer mon fouet. Première étape je libère mon fouet dans l'air vers l'arrière. En faisant ça j'accumule en fait de l'énergie cinétique à savoir de l'énergie de mouvement. Deuxième étape d'un mouvement rapide du poignet je ramène la lanière vers moi. Une étape ultra cruciale qui permet en fait de former à proximité du manche la fameuse boucle dont je vous parlais tout à l'heure. Sans elle il n'y a rien qui se passe. Et troisième étape la plus stylée la boucle commence à se propager le long de la lanière et en se déroulant elle transfère en fait l'énergie cinétique donnée par ma main dans une partie de plus en plus petite de la lanière qui en plus devient de plus en plus fine. A mesure que l'énergie se concentre dans une partie de la lanière de plus en plus petite celle-ci s'accélère. Et c'est là où ça devient fou. Quatrième étape juste avant que le fouet ne soit totalement déroulé l'énergie cinétique initiale donnée par ma main se concentre dans l'extrémité de ma lanière. Et cinquième étape l'énorme vitesse atteinte par l'extrémité de ma lanière déplace une grande quantité d'air. Et sixième étape du coup le bang. Rien qu'à la force de mon bras le bout de mon fouet vient de dégager une onde de choc en dépassant la vitesse du son. Ok très bien mais pourquoi ça fait bang ? L'air, le son c'est pas deux trucs un peu différents à la base ? Bah en fait pas tout à fait. Alors je vais vous donner un petit indice. C'est ça mon indice. Pour produire ce bruit je viens simplement de libérer tout l'air qui était compressé dans ma bouche. C'est tout. Tout simplement car le bruit c'est des variations rapides de la pression de l'air. D'habitude ces variations se propagent en cercle tout autour de l'objet. Pour visualiser vous pouvez imaginer un caillou faisant des rides à la surface de l'eau. Pourtant à plus de 340 mètres par seconde, soit plus que la vitesse du son, ces variations d'air ne parviennent plus à s'éloigner de l'objet qui se déplace. Prise de vitesse, elle s'accumule et donc se comprime en un bourrelet d'air comprimé devant le bout de mon fouet. Et au moment où la vitesse commence à diminuer, ce bourrelet est libéré d'un seul coup. Et donc ça provoque une onde de choc. Ou plus précisément ce fameux bang hypersonique. C'est incroyable ! Maintenant que vous savez tout ça vous êtes d'accord pour dire que le fouet c'est un peu sous-coté comme truc niveau scientifique. C'est fou ! J'espère que ce sujet vous aura fasciné autant que moi. Un grand merci au physicien Jean-Michel Courty de la chaîne Merci la Physique pour ses explications et sa relecture. C'est dans la description. Bref j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner pour ne jamais rien louper de ce qui arrive sur la chaîne. Partager la vidéo comme d'habitude. Bref, merci à tous pour votre présence et moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut !